Je m'appelle Haute-Fort-Jordan, j'ai 32 ans. Je suis basé en Dordogne, dans le 24, à côté du Bug, un petit village qui s'appelle Saint-Vix-de-Reyac. Nous avons une entreprise d'abattage-débardage, on fait un peu d'exploitation. Mon père étant installé à son compte depuis 1985, je suis né en 1989. Donc j'ai bercé dans ce milieu et il m'a donné le virus et la passion de travailler dans les bois. Donc depuis tout petit, je suis dans les machines. Alors un ATF, c'est quelqu'un qui gère la forêt, qui s'occupe de la forêt. On est là pour la renouveler parce que c'est une forêt qui a une ressource inépuisable. C'est du bois, comme chez nous en Dordogne, qui repousse naturellement le châtaignien. On peut l'entretenir sans faire la déforestation comme certains peuvent penser. Alors une journée type, c'est le matin, réveil 6h30-7h. On commence vers 7h30-8h selon les chantiers où nous travaillons. Et donc du coup, un chantier juste commencé, admettons. Si j'ai un agent qui vient, on fait le tour de la propriété, de la parcelle à boire avec les limites. On regarde s'il y a des cours d'eau, s'il y a des choses à faire attention, des lignes de tension. Donc du coup, avec le plan, on regarde bien tout. J'ai un cahier des charges après à respecter selon les essences de bois. Et ensuite, on commence le chantier toute la journée, jusqu'à 18h environ. La nature, être à l'air libre, avoir personne sur mon dos, la tranquillité, d'être en plein air. Oui, j'ai fait au CFPPA de Baza, j'ai fait une formation en 2009 qui m'a donné un BEPA. Et avec une gestion d'entreprise, j'ai fait la gestion d'entreprise en même temps. Et ce qui m'a permis de vraiment apprendre à conduire bien les machines, d'être plus aiguillé sur l'informatique aussi. Et qui me permet aujourd'hui de conduire des machines récentes. On a des machines, la plupart des machines récentes sont en huile bio. Après, on a des normes à respecter lorsqu'on s'approche des cours d'eau. Comme là, dans un chantier comme nous sommes, je laisse des arbres d'avenir, des chênes généralement, pour la succession, pour les enfants ou pour plus tard. Après, on a des kits anti-pollution pour les machines lorsqu'on a un flexible qui peut lâcher ou n'importe, pour éviter que l'huile s'évacue par terre. On a des pneus basse pression pour le sol, pour éviter de trop marquer les sols. Ou on essaye en plus de rouler sur les branches pour vraiment éviter l'étassement de sol. Et selon les aléas climatiques, après, on arrête les machines pour éviter de saccager le sol. Pour la sécurité, nous sommes formés au SST, au secourisme standard, qui est très bien d'ailleurs. Nous mettons sur tous nos chantiers des panneaux de chantier obligatoires. De chaque côté des routes, pour prévenir les gens qu'il y a un chantier en cours. Et un panneau pour signaler le nom de l'entreprise et le nom de l'exploitant. Oui, j'aimerais m'installer. C'est un projet de m'installer courant de l'année. Donc, je vais reprendre ma machine, qui est derrière. C'est une jeudi R170. De se rapprocher soit d'un ETF, s'il connaît quelqu'un dans son environnement, ou alors de se rapprocher d'un centre de formation. Nous en avons plusieurs, rien qu'en Nouvelle-Aquitaine. Oui, il y a une association des ETF qui est là pour nous aiguiller dans nos démarches si on veut s'installer, si on a besoin de renseignements complémentaires pour diverses choses liées à la forêt, bien sûr. Et ils sont là pour bien nous aider, et on peut les en remercier. Je suis fier d'être un ETF. Je suis fier d'être un ETF.